... Je suis allée chez le gynécologue, pour me faire avancer. Comment as-tu pu assassiner ton bébé ? À ce stade, ce n'est pas un bébé. Le terme le plus scientifique serait plutôt une bête. Scientifique ? Mais tu n'es pas une scientifique ! Empitoyable ! Empitoyable ! Voilà ce que tu es ! Eh bien non, c'est la bonne nouvelle, je ne l'ai pas tuée. Ce n'est pas l'envie qui m'en manquait, mais quelque chose m'a empêchée. Que veux-tu dire ? Allah m'a envoyé un message. J'étais allongée, anesthésiée. L'opération était sur le point de commencer, juste au moment où j'allais m'en débarrasser, où j'allais évacuer la couclette. Une voix douce m'a murmurée. Tu ne tueras pas cet enfant. Laisse vivre cet enfant. Ô toi pécheresse ! Un jour, cet enfant grandira. Elle reviendra sur les balkans et le Moyen-Orient. Elle apportera paix et justice. Bref, bonne nouvelle, je vous pense pas. Il y aura bientôt une assiette de plus à cette table. Un bâtard ! Tu m'as donné naissance à un enfant hors mariage. Un bâtard ! Tu es la honte de cette famille. Tu ne nous as apporté que des honneurs. Tu devrais remercier Allah jour et nuit, et lui être reconnaissante d'être dans une famille sans homme. Il t'aurait tué. Mais, ce n'est pas très exact. Certes, s'il y avait des hommes, j'aurais pu prendre un problème. Cependant, la famille Kanzachi ne se compose pas entièrement que de nombreux humains, même si des femmes sont plus nombreuses que des hommes. Frappés par une malédiction, ces derniers étaient tous morts avant d'avoir atteint l'âge de la vieillesse. Et l'espérance de vie semblait diminuer de génération en génération. Mais il y a eu Moustapha. Le fils unique, issu de la dernière génération. L'inestimable, le joyau, le don d'Allah. Et nous, ces trois sœurs, avions grandi comme des invités indésirables dans sa demeure. Le brouillon avant le chef-d'oeuvre. Dès le premier jour, Moustapha avait été considéré comme un trésor. Bébé, on l'avait couvert de père, et d'amilée pour le protégé du nourrissage. Petit garçon, il avait été maintenu sous surveillance constante. Mais, même s'il était bon élève, Moustapha ne parvenait jamais à briller en raison de son incapacité à s'intégrer à la communauté lycéenne. Et craignant peu à peu que la malédiction des Kanzachis ne s'abatte sur lui, Goulsoum décida d'envoyer Moustapha en Arizona, devenir ingénieur astronome, et peut-être, avec la confiance. Viva Dieu ! Avant de m'installer aux Etats-Unis, je n'avais jamais eu à faire la cuisine. Depuis, chaque fois que je m'affaire dans la petite chenelle de mon deux pièces étudiants, je me sens comme un souverain en lexique. Je n'ai pas de révolu où je me faisais servir par grand-mère, mère, des sœurs dévouées n'est plus qu'un lointain sourire. Les courses, le ménage et le linge constituent un pardeau de tant plus lourd à supporter que je suis convaincu que ce n'est pas à moi de faire ses tâches. Je ne sollicite rien d'autre qu'un peu de compassion et la chance de devenir meilleure. Avec une femme aimante à mes côtés, tout pourrait changer. Je dois absolument réussir. C'est le seul moyen de me débarrasser contre elle. Tout est une bonne mère. J'ai le couvercle d'un ex-marie, il s'agit quand elle se termine à mes amis. Cette famille, les gens portent des noms imprononçables et gardent ce très beau que l'on rencontre. Chez eux, je me suis toujours sans exclure. J'ai jamais l'impression d'être une autre. Un an et huit mois de mariage, tout ce qui me restait, c'est une profonde rancune. Tout ce qui me fallait, c'est un homme qui s'est fait avec moi, un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme. Un homme qui a été 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 un homme. Un homme sans bagage, un homme qui a été un complexe, avec un enfant qui a commencé à les amis pour un homme. C'est chaque mec qui m'a été fourré leur vie dans le mariage, et très sûrement toujours marié à la fière. Dans un supermarché, j'ai failli s'appuyer le mousse à faire absorbé par les différentes variétés de poches. J'étais comme des sans délicieux. Délicieux, n'est-ce pas ? Désolée ? Mais je vous connais ! Je me creusais la cervelle en demandant que j'avais bien envie de rencontrer. Vous êtes étudiant, les murs, c'est la raisonnable, n'est-ce pas ? Je travaille avec des filles. Ça ne met pas très bien, mon monsieur provisoire. J'aimerais bien en reprendre des études. Je l'ai arrêté l'année dernière pour vous l'aider. Pardonnez-moi, tu m'as galeureusement ? Enchanté, vous vous connaissez ? Distante. Non. Ah ! Enchanté, vous n'y faut que j'y aille. Comment est-ce que j'avais dit ? Comment est-ce que j'avais dit ? Maman est là. Tu sais quel garçon que j'ai bien rencontré ? Bien d'autres. Turquine. Tu sais quoi ? Trop bien que ça se sortira devant ma mère dans les plantes. J'ai ma vie de sa nuit horrifiée. Le pire cauchemar de Jacques-Machon. Oh ! Douce revanche, s'il existe les ailes de Jacques-Machon, qui s'en perdent plus que les odeurs dans sa nuit, c'est singularité. Comme il serait amusant de porter à ta nuit événiteuse dans Max Miles. Et tu ressens voir, dans Arizona, il ne bouge pas sur les captures. Quelle jolie courante.